... Le coût de l'électricité connaîtra un ajustement à la hausse à partir du 1er juillet 2023. Les élèves de l'Afrique de l'Ouest se sont produits au concours de lecture à voix haute. Et puis une page noire, dans ce 7 minutes, la presse ivoirienne est encore en deuil. Ouattara Nyonzié a rendu son dernier souffle ce jeudi 8 juin 2023. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à tous. L'information est tombée jeudi 8 juin 2023. Le coût de l'électricité connaîtra une augmentation de 10% pour les abonnés ayant un ampérage de 15 ampères et plus. Les abonnés de 5 à 10 ampères ne sont pas concernés. L'augmentation sera de 15% pour ceux qui sont en moyenne et haute tension. 89% des consommateurs ne sont pas concernés. Avec l'augmentation attendue sur les 11% de consommateurs, le gouvernement compte gagner 76 milliards de francs CFA. Précisons que cette information émane de Sanghafoua Koulibaly, ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les récentes inondations qui ont frappé Gonzagueville ont fait des dégâts considérables. Cette situation est pourtant favorable aux commerçants qui n'hésitent pas à doubler le prix des marchandises les plus prisées, à savoir les bottes en caoutchouc et les parapluies. En cette période d'inondation, posséder des bottes est presque indispensable. Certains habitants de ce quartier achètent ces bottes malgré eux, tandis que les moins nantis n'ont pas d'autre choix que de s'en passer. Si on a acheté la botte ce matin, c'est 3 500 à 4 000, on paye. Donc quand il pleut, ils augmentent le prix, c'est à 6 7 7 000. Notons que pendant la saison pluvieuse, cette zone devient l'abri de toutes sortes de bêtes telles que les varans, les crapauds et les serpents. La Côte d'Ivoire veut franchir une nouvelle étape vers l'accélération de la production des médicaments génériques. Comment accélérer la production locale de médicaments génériques pour atteindre 20% de la distribution nationale d'ici 2025 ? C'est autour de ce thème que les échanges se sont tenus entre le CPC, le ministère de la Santé, les investisseurs, les laboratoires pharmaceutiques et les grossistes distributeurs du secteur de la santé. Sachant que maintenant la CMU est obligatoire, donc il faut bien qu'on produise localement ces médicaments génériques pour pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à ces médicaments de bonne qualité et à des coûts raisonnables. Notre construction serait d'accompagner tous les acteurs, notamment la Technopole, dans son investissement initial, dans son déploiement et dans son développement. Et il y en a de même aussi pour toutes les entreprises qui existent dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Notre mission c'est de vraiment dénicher des laboratoires à qui on va faire bénéficier de financements, donc en l'occurrence un fonds d'utilisation de 10 milliards qui peut aller jusqu'à 50 milliards. Donc on est là pour pouvoir rencontrer l'ensemble de l'écosystème et puis expliquer le sujet de financement qui nous a été confié. Il est important de noter que la production locale représente 6% de couverture des besoins nationaux en médicaments et 90% des médicaments distribués restent importés. On a déjà un certain nombre de potentiel et aujourd'hui avec l'impulsion de monsieur le ministre Pierre Dimbard, nous allons vers une zone économique spéciale pour le développement du secteur pharmaceutique. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif d'augmenter la production locale de médicaments génériques dans le cadre de la CEMU et offre une tribune au CPC pour communiquer sur la contribution attendue du secteur privé. Des dizaines de kilomètres et de millions d'habitants séparent les deux quartiers. La deuxième édition du concours de lecture à Haute Voix a rendu son verdict. C'était samedi 3 juin à l'Institut français du Plateau. Faire progresser la lecture des enfants de 5 à 10 ans, telle est la mission que s'est assignée le magazine Planète J'aime lire, produit par Baya Afrique. Le grand gagnant de cette édition est une fille, il s'agit de Malia Vieira du groupe scolaire Grain de Soleil. Elle remporte le premier prix. Juste derrière elle, Sidi Koulibaly du groupe scolaire La Pépinière des deux plateaux s'empare de la deuxième place. Diaby Ormila Zara de l'école Les Sept Nains termine la troisième. Quadio Clolé Berenice Elsa de la Fraternité Notre-Dame de Boisquet décroche le prix spécial du jury. Pour la prochaine édition, les organisateurs espèrent associer d'autres villes et de l'intérieur du pays. Quant au concours digital, il a vu la victoire de la Guinée, suivie de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. On l'annonçait en titre, la presse ivoirienne est encore en deuil. Le journaliste et ancien ministre de la Communication sous Laurent Gbagbo, Ouattara Nyonzié, est décédé des suites d'une courte maladie, selon des proches joints par cette info. La nouvelle de son décès est un énorme choc pour de nombreux Ivoiriens, ainsi que pour les militants et sympathisants du RPP. Car Nyonzié était une personnalité respectée dans les sphères politiques et médiatiques du pays. C'est un priant journaliste qui formait un tandem avec l'actuel ministre Ali Koulibaly à la radio, au journal Paris. Ce que je garde comme souvenir, c'est que celui qui a mené avec tact et professionnalisme et efficacité, la transition de la RPI, du statut d'EPM, de la fonction publique, au statut d'éthique, de type société, de type particulier. Ouattara Nyonzié, c'était un fidèle de Laurent Donafologo. En tant que président du parti, Ouattara Nyonzié promouvait les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance. Journaliste de formation, l'homme avait une carrière riche et variée. Voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada